bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des notes de patch 13.4 de league of legends alors on va essayer de faire ça un peu de manière rapide parce que j'avoue que bon c'est pas non plus le patch le plus incroyable de la planète il va y avoir pas mal de changements effectivement mais vous allez voir que dans tous les changements qu'on a il n'y en a pas forcément énormément qui vont avoir un impact énorme sur le jeu en général donc bon c'est des trucs qui vont être assez nice à regarder mais je vous prévenir tout de suite on va pas avoir de gros bouleversement de la méta comme ce qu'on avait vu en 13.3 en 13.1 b et dans ce genre d'autre patch donc on va juste faire un petit résumé la vite offre de ce qui se passe déjà on voit qu'il ya plus de buff que nerf pour la deuxième fois consécutive ce qui est intéressant on voit qu'il ya pas mal de alors il ya des buffs sur pas mal de champions qui ont de toute façon un win rate qui était assez décevant ces derniers temps je sais pas si vous avez vu mais c'est aussi des champions qui ont quand même la capacité enfin ils ont quand même la particularité de moins de vues notamment pro play je peux forcément penser à malphite à shogat même oriana qui est pas aussi joué que ce qu'elle devrait être ou je pense que c'est pour ça que rien tu essaies de la rebuff harry qui a aussi récemment perdu un petit peu en vitesse pareil pour senna qu'on voit quasiment plus veigar aussi pareil je crois avoir vu quelques main veigar qui disait que bah veigar était probablement dans son pire état depuis que ils ont rendu la cage pas instantanée donc ça en dit un peu beaucoup on va dire après en même temps d'un autre côté on a on a quelques nerfs également donc pas mal de nerfs qui sont pas forcément comment dire target sur le pro play basiquement déjà on voit le plus évident c'est samira qui est basiquement uniquement un nerf plus du très moyen et l'eau on va dire donc de fer à or donc un truc très très entre guillemets à un niveau qui est on va dire plus proche de la majorité des joueurs on va dire c'est ça c'est plus comme ça que je vais le dire mais aussi on a des forcément des nerfs comme udir et jarvan bon on va pas dire que c'est des champions qui ont vraiment genre pris le pro play d'assaut depuis depuis qu'ils sont fait bof donc c'est pour ça qu'ils comptent pas particulièrement dans les nerfs pour les pros pareil pour anivia ma ok par contre je suis quasiment sûr que c'est pas voilà disons que le fait que le champion soit pique ou ban dans les cinq ligues majeures peut-être que ça ça aussi un petit un petit influence sur les nerfs légère on va dire et après on a mumu tout ça jax bon on verra un petit peu tout ça au niveau des systèmes on a aussi donc un changement sur les trains démoniaques ce qui est normal je crois que c'est pour parler des je crois que c'est le truc sur les éclairs de jungle et sur la jungle en général d'ailleurs le changement on a aussi du coup des changements sur les items support en général sur le trésor hunter et sur le boucler doran donc on va voir un petit peu tout ce que ça va créer et on a des skins et un ajustement de trèche donc ça va être cool ok bon on est parti alors arrêt du coup qu'est ce qui se passe donc déjà ils ont augmenté les pv de base et l'armure de base d'arri ce qu'elle est meilleure dans les premiers niveaux c'est ok tiens après enfin bon je suis pas sûr qu'il ya énormément de phase de lane qui se joue au premier niveau avec harry sachant que ben je crois que depuis quelques temps avec harry tu étais le genre de personnage où tu prends la plupart du temps des trucs genre cette niveau 1 comme ça même ouais c'est ça la plupart des joueurs ont tendance à juste partir sur un z avec soit soit une corruption pot soit soit un doran's ring et juste mettre des petits haras sur les personnes sur les gens mais garder garder la plupart du temps des comment dire c'est pas forcément un champion qui va chercher le kill dès le niveau 1 on va dire même s'il ya de lignite qui part la plupart du temps mais bref c'était pas c'est pas non plus un champion qui a un gros kill potentiel en early game ça va lui permettre de un peu mieux de tenir sa phase de lane contre des champions qui sont un peu plus agressifs dans les premiers niveaux mais il n'a pas tellement que ça en mid lane donc bon et après il ya le dé de récupération de l'utile qui a pris 10 secondes en moins sur tous les rangs bon bah c'est ok tiens mais le truc c'est que déjà bon si on regarde l'avantage que ça peut avoir c'est éventuellement que en vrai là je regarde les items qu'elle prend et on voit que il n'y a pas non plus énormément d'abus qui est c'est à dire que bon il ya everfrost qui peut en donner lui on en donne un peu mais après bon shadow flame rabaddon void staff ça c'est zéro zonia et banshee c'est des trucs qui peut en avoir un peu mais c'est vraiment très très faible quoi donc c'est c'est ok tiens de baisser un peu le coin dans l'ulti le problème encore une fois c'est que l'ulti d'arri est pas cast on cooldown donc 10 secondes de plus souvent on va pas faire énormément de choses voilà si vous pensez que ce ce changement là a pas autant d'intérêt ou pas va pas changer énormément de choses sur sur la méta d'arri et sur sa viabilité sachez qu'on va en avoir pas mal dans ce patch là c'est pour ça qu'on va essayer d'aller un peu vite que par rapport aux autres patchs qui durent une heure trente sur des changements parce que bon c'est on cherche à aller un peu plus vite quand même faire des vidéos un petit peu plus condensés parce que je fais je fais des trucs un peu trop je commence à un peu tirer en longueur dans les derniers patchs et faire genre deux heures trente bon là normalement on va essayer d'aller plus vite quoi donc qu'est ce qui se passe avec alistar alors je crois qu'il essaie ça faisait encore alistar il a déjà été buff je crois patch 13.3 si je me trompe pas non c'est pas ça ah oui c'est là le patch ah oui c'est aujourd'hui c'est ce patch là fuck c'est ce patch là où il buff les mêlées support encore ou c'était encore avant attendez parce que on est d'accord qu'il ya eu des buffs de mêlées support si si c'était là ici ok non c'est bon ok donc ils ont re buff attendez ah oui d'accord donc ils ont remis attend ils ont remis 10% sur le ratio d'ap du q spell ok au niveau du ok c'est parfait donc au niveau du soin 6 et 5 donc c'est pas donc 5% 6% ils passent à donc si de 6% à 7% ok sur les alliés ok très bien ça correspond à peu près aux valeurs pré-page des soins aux alliés ok donc ils ont juste rebuff et le z qui passe à un 100% de ratio ap d'accord donc c'est énorme après bah c'est toujours le même problème on va regarder on va regarder tous ensemble mesdames et messieurs c'est parti alistar ok support platinum plus en globale allez on va on va même passer en diamant plus ok en support ok on va compter le nombre d'items ap pic par alistar ok donc 0 0 0 à peut-être non 0 là ah ça y est cinquième item tu as des options qui te donne la paix voilà mais en dehors de ça c'est nul à chier bon donc c'est ça le problème avec alistar c'est que la seule chose que ça va buff ça c'est éventuellement un build alistar qui va être joué en top lane ou en mid lane ce qui a commencé à être fait un petit peu bon voilà le problème c'est que pour l'instant c'est ouais c'est pas c'est pas fifou pour l'instant on va dire après là je vois qu'ils partent sur des trucs genre ever frost là ouais bon à la limite ouais ça ça je peux je peux à peu près venir dans ce genre de truc mais le truc forcément bon c'est c'est le genre de changement où tu peux te dire oui c'est un champion qui va certainement avoir énormément d'intérêt quand tu es contre des rêves enfin quand justement quand des mêlées en top lane pas en mid lane je veux dire parce que forcément tu vas pouvoir mettre à l'épas comment dire à l'usage pas mal de t1 de tes ratios et de tes capacités du coup et pas de faire poke pendant mille ans mais là ouais je pense que même si tu peux tu peux tu peux mettre aller tu peux rajouter encore 20% de ratio ap tu peux mettre 20% mettre 100% de ratio ap sur le q spell 120% sur le z et je pense qu'il va se passer à peu près la même chose c'est à dire que alistar support on va absolument rien changer puisque alistar support ne build pas d'ap et donc la chose chose qui va changer c'est juste ben le le alistar mid et le alistar top qui vont potentiellement devenir viable au bout d'un moment parce qu'il y aura littéralement trop de ratio ap mais ça va rien changer en dehors de ça sur le support surtout que bon imaginons que imaginons qu'alistar support il décide de partir sur un item qui donne de l'ap genre l'item le plus le plus normal qu'on pourrait penser c'est soit ever frost soit churélia le problème c'est que churélia c'est ça c'est au mieux du mieux tu gagne 40 de dégâts sur ton combo quoi c'est de nuit à chier c'est vraiment dégueulasse et à la limite tu as ever frost qui est en e70 à la limite là je peux peut-être venir dedans mais tu vois que le reste enfin même c'est que alistar veut pas du tout partir sur churélia il va juste se faire one tap pareil pour paris pour ever frost c'est un peu compliqué donc bon c'est le genre de personnage où ça va être compliqué à la limite peut-être que moonstone pourrait être intéressant au bout d'un moment si vraiment le perso commence à avoir des chiffres un peu trop inflatés on va dire mais en dehors de ça je vois pas trop ce qui pourrait empêcher alistar enfin ce qui pourrait permettre alistar de vraiment devenir vraiment viable en support en tout cas plus qu'il ne l'est déjà alors à mu on a aussi du coup qu'est ce qui se passe il diminue la croissance en pv et en armure donc il va juste scale moins bien en termes de résistance et le désespoir du coup les dégâts magiques par application passent donc de 2% jusqu'à 2% des pv max de la cible à 1,6% ça fait mal ça fait mal définitivement très très mal la question c'est est ce que est ce que bon la plupart du temps le problème c'est que amu le rôle le plus viable d'amu c'est toujours support on est d'accord même si jungle reste intéressant quand même oui le rôle le plus joué c'est toujours support donc le problème c'est effectivement ça va beaucoup taper sur sur amumu jungle c'est sûr et je suppose que c'est ça qu'ils veulent parler oui c'est ça c'est le jungle parce que le problème c'est que ça ça fait absolument rien au support parce que le amumu support n'a pas tendance à voir énormément de niveaux donc la croissance de croissance s'en fout un peu et même ça par exemple un genre même si ça peut faire des dégâts intéressants de toute façon tu joues pas amumu pour faire les dégâts énormes surtout sur les en fonction des pv max de la cible enfin genre le z est clairement pas le genre de truc ça va faire quelques dégâts ça va sentir un peu mais clairement pas autant dans le support que par rapport au jungle et vu en plus le changement qui va faire sur le démonique en braille sont peut-être que amumu va peut-être sortir un petit peu de la méta en jungle ce qui est un peu dommage parce que c'est c'était enfin le moment où amumu prenait comment dire commencer à être pique en compétitif en jungle c'est dommage que du coup bon peut-être qu'on le reverra pas de sitôt malheureusement anivia qu'est-ce qui se passe donc le sur de croissance en h en pv a été baissé et la sur croissance en armure a été baissé aussi donc c'est ce qu'ils arrêtent pas de faire à peu près en général c'est rigolo à quel point riott prend certains champions qui sont overpowered et juste enlève le page de durabilité sur eux de manière random on va voir mais c'est vrai que je trouve ça un peu particulier après bon est-ce que ça change quelque chose sur anivia oui ça change quelque chose sur anivia parce que de toute façon elle cherche à beaucoup scale elle cherche à avoir pas mal de niveaux et elle est souvent pique dans des positions contre des ranges qui vont lui go in donc effectivement ça a pas mal d'impact après la question c'est là si c'est une croissance en hp donc ça veut dire que là on est on perd 4 de pv par niveau basiquement donc un truc genre 4 x 17 bon tu perds même pas sans hp quoi donc bon c'est pas non plus comme c'était incroyable donc ouais c'est pas ça va être un peu senti quand même ça va se sentir mais on est loin d'un énorme nerf quoi ensuite on a annie alors annie du coup elle perd elle perd un petit 34 de pv de basse quoi quasiment une auto attaque en dans les premiers niveaux donc c'est pas dégueu surtout en support où tu vas potentiellement avoir tendance à avoir pas mal de traînes niveau 1 derrière le e du coup le bouclier en fusion va perdre également énormément de de dégâts magiques ce qui est normal parce que c'est vrai que ça l'a un peu inflaté un peu le champion et ça l'a rendu extrêmement viable en support parce que notamment bas et même en mid d'ailleurs où tu peux littéralement partir sur le e et faire des trucs à des trucs avec le perso assez bizarre après c'était des ces mécaniques qui existaient déjà théoriquement c'est juste que maintenant les joueurs commencent à essayer de l'utiliser il ya vraiment se rendre compte d'à quel point cani peut être un champion intéressant mais en réalité bon est ce que c'est vraiment les chiffres en eux mêmes qui vont être fort oui un peu forcément parce que je me doute bien qu'il ya des interactions qui vont être perdues ou gagné des interactions dont l'issue va être changé apparaît avec ce changement là mais le truc c'est que annie était déjà forte avant de se faire boeuf c'est juste que le boeuf l'a rendu stupidement broken et même si même si elle perd un peu de dégâts sur le shield c'est pas vraiment ce qui fait qu'annier forte en réalité dans la méta ça peut-être pousser potentiellement le lianie support a arrêté de max le e et plus max le q spell par exemple c'est le plus gros truc que je verrai et derrière le dead récupération de tibers a été augmenté un peu pareil encore une fois le problème c'est que même si c'est ce que tu cherches à faire c'est encore le même truc où tu vas pas déjà tu vas pas chercher à avoir énormément de mondia pas chercher à mettre ton utilité qu'il est possible de l'utiliser avec annie et en plus bon le truc c'est que là sur il ya te donne de l'habitier est déjà la base qu'elle en donne également le staff tendon pas si le staff s'en donne si tu es l'outil chine donc oui ça va t'en donner en support après en mid lane bon si tu pars sur le den effectivement ça donne pas mais si tu pars sur le andry par exemple tu vas obtenir de la bts il ya des bulls qui te donne de la bts donc même dans ce cas là c'est pas comme si même si ça fait quand même voilà un petit plus 10 au niveau 1 et plus 20 secondes au niveau au niveau 3 mais c'est pas non plus comme si c'était un truc incroyable généralement tu vas avoir ton ulti tous les fights tu vas pouvoir l'utiliser une fois par fight et ce sera ce sera tout je pense pas comme si ça allait créer un truc énorme en termes de en termes de différences en termes de puissance de annie et du coup les boeufs qui sont passés sur par exemple le boeuf qui a pris de seabers au niveau des pv au niveau des dégâts va certainement toujours la rendre très très fort dans la mi-lane et dans le support c'est juste que potentiellement elle sera un peu moins utilisée à tous les hélos mais clairement que annie reste un champion qui est tout à fait viable dans pas mal de spots ensuite on a affélios donc la vitesse d'attaque bonus d'affélios a été augmenté donc elle passe ouais c'est ça donc il va gagner un peu plus d'attaque speed par par niveau donc pour une fois je rappelle le principe d'affélios c'est qu'il ne gagne pas de niveau en ce concernant de ses sorts c'est ça on ne gagne pas de niveau déjà il en a deux et en plus il gagne pas il gagne pas de dégâts en fonction des points que tu mets dedans à la place tu peux mettre des points dans trois stats différentes sur affélios jusqu'au niveau 18 entre l'attaque l'attaque speed et la létalité et du coup là c'est du coup la vitesse d'attaque bonus que tu gagnes je suppose via le passif c'est ça donc ça veut dire que tu vas avoir un meilleur skill in attack speed est-ce que ça va rendre le perso broken pas tellement est-ce que ça va le sortir de la mélasse dans lequel il est pas tellement non plus ça reste de toute façon un pic qui est très conditionnel dans le sens où bon déjà et oui effectivement ça fait très très mal parce que je vois comme win rate mais en plus c'est un pic qui est surtout viable dans des drafts où les ennemis foncent activement vers lui et on voit d'ailleurs au niveau des builds que ouais le pic le pic gale force fait que il ya de très fortes chances pour qu'il soit pic dans des endroits où il devrait pas être c'est à dire basiquement des endroits où il doit courir vers les ennemis activement ce qui est pas fifou du coup parce que forcément ben quand tu essaies d'attaquer d'aller go in go in avec un personnage qui ne peut pas go in et là tu te retrouves forcément avec un résultat qui est en dessous de tes attentes mais effectivement le champion est dans un état assez déplorable pour l'instant surtout comparé aux autres carry ap enfin car il ya des qu'on a dans la dans la meta qui ont à peu près les mêmes dégâts que lui mais qui ont aussi pas mal de mobilité supplémentaire et pas forcément mais si il ne bénéficie pas forcément de la protection qu'il pourrait avoir même avec le buff de la bt et de l'overhill après la question c'est forcément comment est ce que tu cherches à jouer un peu dans la partie et comment est ce qu'il va évoluer avec ça mais je pense pas que le la vitesse d'attaque bonus soit vraiment un quelque chose qui va vraiment lui permettre de changer énormément sa meta même si c'est vrai que gagner un petit peu plus d'auto attaque par seconde ça va lui faire augmenter légèrement son dps mais pas je pense suffisamment pour combler ses lacunes azir alors qu'est ce qui se passe avec azir donc là déjà ils ont détruit une manette basse d'azir ça c'est sûr mais ils ont augmenté sa stade de croissance donc je crois que ils avaient dit que c'était un truc genre au niveau 13 que ça commençait à devenir un buff donc toute façon le problème c'est que azir a jamais été vraiment un personnage de lane en général c'est pas un personnage qui va te trouver un solo kill à la limite c'est un personnage qui peut servir pour follow up qui est un personnage qui peut te permettre de d'obtenir un gank un kill à partir d'un gank de jungle basiquement c'est à dire que tu as été là tu fermes tranquillement ta lane et puis derrière tu mets une virgule et tu mets une partition impériale sur le jungler qui derrière réceptionne l'adversaire et on arrive sur un kill derrière mais en dehors de ça c'est pas non plus un champion qui va chercher le solo kill tout seul c'est surtout ton personnage qui est tendance à vouloir passer la lane et s'il est even avec son adversaire dans la lane au bout d'un moment il peut utiliser sa range pour basiquement faire appliquer du contrôle de terrain et et basiquement empêcher certains certains champions d'avancer dans les games ou potentiellement go in et c'est vrai que du coup c'est les deux modes d'azir principaux qui a c'est le mode je reste là où je suis et je mets des je mets des soldats je mets des q spell et je empêche l'adversaire de m'approcher et si vraiment il arrive à mon corps à corps j'utilise la partition impériale et je l'écarte de moi et il ya le la version azir qui est plus go in on va dire la version azir où tu je vais chercher à trouver un angle de virgule et derrière mettre une partition péril sur le maximum de personnes possibles pour les pousser tous au même endroit et derrière avoir mon équipe mon équipe qui combottent sur ça et qui du coup détruit détruit donc un team fight à lui tout seul donc il voit que on voit que du coup les changements sont faits pour basiquement détruire notre ami azir dans la dans la phase de lane entre guillemets ce qui est déjà pas son point fort la question c'est est ce que sa phase de lane va rester va être va devenir un peu comment dire exploitable pas tellement alors il gagne il perd une seconde sur un z bon c'est pas incroyable non plus genre c'est pas un nerf de fou furieux derrière les sables mouvants à la limite le problème que ça pourrait avoir c'est potentiellement le fait que il ya certains spots tu pourras pas avoir tes trois soldats impériale au même endroit mais en dehors de ça bon enfin au même moment je veux dire et donc bénéficier du buff de d'attaque speed mais en dehors de ça c'est un truc qui est un nerf qui est très très léger qui va pas forcément faire énormément de soucis pareil pour les sades de base et le mana de base en général c'est pas un truc qui va être incroyable sauf qu'il ya énormément de runes actuellement qui sont là pour permettre à des mages comme azir de gérer le mana en early game et de toute façon il ya un un item qui s'appelle sera fin au cas où ainsi tu t'en as besoin donc ensuite on a les les sables mouvants du coup les dégâts magiques pas donc 60 180 à donc 62 120 et ils augmentent d'accord donc ils augmentent les dégâts du e c'est ça alors pour ceux qui savent pas trop le e c'est lorsque azir dash vers son soldat et donc s'il touche un ennemi avec le e et enfin pendant pendant son dash il obtient un shield et il obtient des dégâts supplémentaires alors c'est très intéressant c'est que ça va et comment dire paradoxalement augmenter son comment dire sa puissance dans ce qui est de gagner contre des matchups mêlées c'est à dire que par exemple on va avoir des matchups comme akali par exemple où tu vas chercher à lors lors dans les moments où tu te fais vraiment go in et où par exemple tu te fais toucher par le e d'akali tu vas souvent chercher à vouloir efficacement trade enfin efficacement faire un micro trade et esquiver cette fenêtre de dégâts qu'a akali et en plus il ya tendance à être assez comment dire limité en termes de fréquence par que ce soit le la taille de lena des cooldowns on va dire des sortes akali ainsi que sa barre d'énergie en général et donc comme tu sais qu'elle va pas te trade 46 fois non plus dans la lane tu sais que les rares trade où elle où elle cherche à quel cherche à avoir pour essayer de te mettre en dehors de la lane tu peux utiliser le e de manière agressive sur elle pour obtenir un shield et faire des dégâts pour derrière un peu gagner ses micro trade que tu vas passer avec elle et dans ce cas là le fait d'avoir ce buff de jusqu'à du coup donc jusqu'à 40 de dégâts même si ça ça n'a pas trop trop d'intérêt encore une fois parce que bon ben le problème c'est que le e c'est la capacité que tu m'as 100 derniers sur azir donc c'est pas comme si ça avait un énorme impact dans la phase de l'année donc je suis en train de dire n'importe quoi mais au moins il ya 15% d'épées supplémentaires donc on va dire qu'à partir du moment où tu auras un lost chapter ou un mortement où tu auras potentiellement un premier thème ça va commencer à faire un peu de dégâts le problème c'est que bon ça c'est vraiment pas un truc incroyable par contre ce qui est incroyable c'est le buff de l'utile du coup et la magie qui passe donc un plus 25 au niveau 6 à du coup jusqu'à un plus 125 au niveau 3 et un plus 15% de ratio ap qui va être ajouté à l'utile donc ça ça fait mal pour le coup ça fait très très mal alors après je vais me dire est ce que le fight est pas remporté dès le moment où tu réussis à faire une bonne partie impériale et si tu en fais une décision est ce qu'une partition impériale qui était considérée comme pas bonne avant le patch va devenir bonne parce que on a eu ce buff là pas tellement non plus il faudra vraiment il peut-être que du coup le parti en paille va donner un vrai outil de dégâts d'un hasien mais c'était déjà le cas avant on va dire et son utilisation est de toute façon très limitée par l'avantage que tu peux obtenir dans un team fight fait l'obtenir soit pour pousser les adversaires derrière toi ou de les remettre devant toi les outils pour te remettre à une portée normale sans pourtant te faire détruire et de go in dessus ou alors c'est un outil que tu utilises pour ramener l'équipe adverse vers ta ta composition donc théoriquement on peut considérer que le buff du e et du r ça peut être un buff de cette identité là d'azir de vraiment plus go in et je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent faire c'est ça basiquement c'est je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs le fait qu'ils pensent que c'est un buff qui va servir dans les mains des joueurs non pro je pense pas que ça va vraiment être le cas je pense que au contraire je pense que les nerfs vont beaucoup se sentir dans les non pro justement puisque c'est non pro qui ont du mal à potentiellement utiliser et garder leur utilisation de mana avec azir et que à l'inverse du coup les bonnes partitions impériales et des bons eux c'est des joueurs de c'est le genre de buff qui vont être utilisés en partie par les pros qui arrivent à trouver ce genre d'angle et pas forcément par les non pro donc ouais je pense qu'azir va être un personnage assez bizarre maintenant à être joué mais certainement pas un joueur qui est un champion qui va être joué pour pas jouer pour la lane et un champion qui a pu chercher à scale mais le scaling va être légèrement meilleur la lane va être un peu moins bonne voilà voilà mais c'est un plein des changements les plus significatifs du patch pour l'instant shogat alors qu'il s'y passe la croissance en armure a été légèrement augmenté c'est vraiment vraiment négligeable pour le coup la rupture a eu un coup de mana réduit de 10 c'est ok tiens on va dire mais le truc c'est bon ça impacte pas énormément shogat on va dire que ça impacte quelques intimidations rares de shogat oui par paf sur de la mana mais en dehors de ça enfin sur du mana mais en dehors de ça ça va pas être un truc très très impactant je veux dire si on regarde si on regarde pour l'instant genre le build pass pour l'instant ouais c'est ouais ok c'est là par exemple si on prend le build pass actuel de shogat c'est vrai que pour le coup il y a littéralement zéro item de mana donc le changement va légèrement se faire ressentir ça c'est sûr après bon ça impacte pas particulièrement trop trop sa phase de laine en général et dégâts magiques qui gagnent littéralement un plus 20 au niveau 5 c'est ridicule ça va vraiment servir rien à la limite ça va peut-être augmenter la très chaude de kill des spear casters peut-être que tu vas avoir besoin de moins d'ap potentiellement mais ce sera plus un buff de shogat mid qui a tendance à partir sur des buffs notamment des max suspels pour pouvoir partir sur everfrost et avec le chapter one tap les spear casters mais en dehors de ça pas tellement pas tellement de changement en vue et par contre le combat du z va être diminué de 20 c'est intéressant au niveau max parce que du coup on a vu certains match up de shogat mid qui part sur un max et je suppose qu'il ya des match up de shogat top bon là c'est surtout en compte des tanks donc je suppose que c'est pour ça qu'il part sur du e parce que ça fait des dégâts en fonction des pv max cibles mais peut-être que contre des personnages un peu plus mêlée et un peu moins tant qu'on va dire ça va être plus un personnage qui va ça va être un game qui va donner des données eu à un max z et dans ce cas là peut-être que le buff et le réduction du combat va avoir un peu d'impact sur face de laine en dehors de ça des changements plutôt pas folichons pour notre ami shogat elize qu'est ce qui s'est passé alors ils ont nerf notre amie elize on a passé un plus donc un moins 30 de dégâts magiques au niveau 5 avec un moins 10 au niveau 1 le moins 10 va être vachement plus perceptible que le ni le moins 30 au niveau 5 parce que le cuspel n'est toujours pas à ma connaissance le si c'est ça si maintenant ça y est maintenant ça y est c'est le cuspel le sort qu'on max en premier à l'équilisme dans mes souvenirs c'était le z ok donc si c'est le cas effectivement ça ça va effectivement avoir un impact sur sur les dégâts d'élize et sur ces très chaudes de kills mais la question c'est surtout bon oui c'est encore le truc où le champion doit permettre de pouvoir snowball pour pouvoir réussir à faire cdc des dégâts on va dire donc certes ça va faire des dégâts en fonction des pv attend c'est les morsures venimeuse donc c'est pas le ah merde c'est la morsure du truc c'est pas le que tu spell genre elle crache parce qu'elle utilise le mauvais icône mais ouais du coup c'est en fonction des pv manquant de la cible c'est pas le cracha c'est le c'est l'enfant m'araigné bizarre d'utiliser cette icône là mais ouais ok et du coup c'est en fonction des pv manquant d'accord ça va ça va permettre un peu d'aider un peu légèrement les finish le finisher de de l'élize et donc potentiellement d'arriver encore une fois des très chaudes de kill en général est-ce que ça va vraiment impacté ben comme je dis encore une fois c'est un personnage qui joue sur le snowball donc généralement elle peut souvent arriver c'est toujours le même truc c'est si ça impact c'est du coup il ya des moments où elle one shot et la cible et maintenant elle le fait plus effectivement ça va ça va impacter son capacité à snowball en général après la plupart du temps si élize arrive à toucher un truc genre c'est un cocon par exemple et que derrière elle arrive à mettre son full dégâts généralement ça arrive sur un kill il ya très peu de match up où ça va vraiment vraiment changer et dans les moments où ça va pas forcément impacter dans les moments où ça va où ça va vraiment impacter c'est vraiment des match up extrêmement spécifique et des situations extrêmement spécifique et je trouve que par exemple les plus supportants des pv manquant de la cible sont des une stat qui va beaucoup plus impacter les capacités d'alise à faire des dégâts que les pv de base donc c'est pas un changement si incroyable que ça en fait même si ça a légèrement impacté que ce soit potentiellement son clair de jungle ou son ou ses capacités à one tap certains dans certaines situations et derrière pareil pour la forme à côté donc les dégâts magiques des jeunes araignées passent donc de moins on a un petit moins deux au niveau 1 au niveau 1 et ça prend que c'est légèrement augmenté c'est une augmentation de plus 1 au niveau 16 mais bon généralement c'est pas un plus un de dégâts magiques des araignées au niveau 16 qui va te faire gagner le light game lise n'est pas un champion de light game et c'est clairement pas ce petit boeuf qui va changer ça donc ouais c'est surtout un nerf en général certainement un nerf qui va impacter son clair de jungle plus qu'autre chose et du coup la valeur un peu moins rapide dans ce dernier là et peut-être réduire sa productivité en jungle je pense que ça va potentiellement la faire passer d'un statut de un permapique ou ban en compétitif à un statut de bah un pic qui est à peu près dans le même spot que c'est juani par exemple un truc qui n'est pas forcément ban tout le temps mais qui peut être sélectionné à dans certains moments et certaines optiques de jeu mais sans la capacité de flex de ces juani donc un peu moins fort selon moi merde ça va c'est bon il y a rien qui se passait ok j'en 24 du coup qu'est ce qui se passe le délai de récupération du z a été augmenté sur ça incroyable ils ont vraiment nerf le z parce qu'il trouvait trop fort c'est ça ok incroyable et le pv du bouclier passe à 70% des dégâts des attaques bonus au juste 80% c'est incroyable et du coup c'est parce que tous les jarvans partent sur grand rinkeur c'est ça parce que c'est le comme ça que ça s'est passé à peu près ouais il est passé à 53% parce que les gens partent grand rinkeur ok même si c'est un peu bruiseur comme on l'avait dit dans le page dernier donc ouais les gb enfin les g nerfs du coup du cède ok tiers après bon comme d'habitude ça restait de toute façon de la capacité la moins forte de jarvan c'est bien qu'il ait donné une utilité et forcément c'est nécessaire de faire une réhabilitation parce que forcément tu pars d'un spell qui est quasiment inutile à un spell qui a de l'utilité du coup dans la partie et donc forcément là il ya des équilibrages qui doivent être faits et qui sont en train d'être fait est ce que c'est vraiment un changement qui va énormément empacter je reçus pas sûr pour le coup là c'est le genre de truc où je me dis est ce que je suis qualifié on va dire parce que j'avoue qu'un moins 10 de pourcentage de ratio d'attac bonus est ce que vraiment j'ai pas vu suffisamment d'autres game jarvan 4 pour vraiment me dire si ça va faire un impact dans les teamfights je sais pas si c'est le genre de valeur est ce que ça par exemple c'est le genre de valeur qui a tendance à se multiplié par le nombre de cibles touchées et si c'est le cas effectivement ça peut être un nerf assez gros on verra un peu comment ça se passe mais c'est vrai que ça peut donner une tankiness à jarvan briser un peu inattendu et donc le forcer enfin lui donner un rôle de tank tout en lui donnant un rôle de briser peut un peu casser les couilles du tank on va dire et dans ce cas là effectivement le nerf est assez viable après si ça change rien et que ça équivaut à genre moins 10 de shield ou moins 20 chill bon c'est vrai que ça pas non plus impacté dans le monde mais ouais pas trop trop qualifié mais je pense que c'est pas un nerf si incroyable que ça c'est juste ça va lui faire perdre un peu sa place de top tier à contester si c'est vraiment le cas jarvan non pas jarvan justement jax excusez moi alors il s'est enfin fait nerf lui putain de merde et encore et encore parce que là je vois les trucs ok donc les pv de base ont été baissés de 20 et les aides de croissance bv a été augmenté de 1 donc je suppose qu'il va il n'y ait pas retrouvé les pv qu'il aurait perdu mais c'est ok pas incroyable mais c'est 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 léger on va dire genre ça va ça va ensuite on a quoi donc les contre attaques et si les attaques accroît tous les dégâts la compétence plus seulement les dégâts de base ok ah ok d'accord donc c'est à dire que ça compte aussi les les effets à l'impact certainement donc pourquoi pas pourquoi pas alors là évidemment bon éventuellement je peux je peux penser à des des dégâts d'export mais le truc parce que c'est pas non plus des 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 sources de dégâts qui sont souvent utilisés par jax je vois je me demande à quoi exactement est ce que ça ça veut ça fait référence parce que le e jamais ce qu'on croit considéré comme une comme une auto attaque donc on va dire que des potentiels proc potentiel proc d'items actifs et autres pourraient potentiellement rentrer dedans mais ouais pas sûr que ce soit un truc si intéressant que ça peut-être que c'est pour le c'est pour le jack sidre vorace mais en dehors de ça j'ai pas trop trop d'un jeu je vois pas trop de quel est le et l'optique ici ok les dégâts magiques minimum donc qu'il se passe les dégâts magiques minimum pas donc 55 75 à 55 75 plus 70 % de la puissance et pas à 100% la puissance ok mais bon il ya maximum pas donc de 110 350 à voilà donc le 100% de la puissance 140% de la puissance ok donc il s'est un eux qui va demander on va dire parce que le jax l'utilise pour effectivement esquiver des attaques et pas seulement pour juste comme un outil ici où tu juste tu l'appuies sur eux deux fois et puis je t'en fous de si tu esquives des attaques ou uniquement comme outil d'engage ça va clairement faire un peu de mal en réalité à jax même si c'est vrai que l'ap est pas forcément une sat que tu obtiens avant assez longtemps en réalité et même c'est pas forcément une sat qui présente dans tous les builds donc c'est pas non plus un truc qui va énormément impacté le jax et surtout certaines d'intimisation potentiellement que ce soit l'intimation genre zonia l'intimation banshee qu'on avait vu un peu notamment du côté de fin je crois non irrelevant c'était irrelevant irrelevant en lc par exemple partie sur genre zonia et banshee donc ouais ça c'est le genre de truc qui peut impacter un légèrement mais c'est pas non plus incroyable et derrière le maître d'armes les dégâts à l'impact du passif donc passe de 80 160 à 60 160 60 % de la puissance d'accord bah c'est je sais pas pourquoi ils mettent en surlignement celui-là mais ok donc ouais c'est c'est 20 une paire de 20 en or liste dégâts à l'impact du passif donc certainement pour voir encore une fois réduire sa puissance en or limit game et diminuer sa puissance en late pendant pas lui bien regardé ses puissances en est intact donc ok tiens très certainement un changement qui est dans cette veine là et pour l'instant ça m'a l'air d'être un changement qui est bien réalisé pour l'instant l'armée en bonus pour le premier champion touché donc 25 65 à 15 40 65 donc encore une fois un art de l' early game et la résistance magique bonus pour le premier champion touché pareil 15 27 39 à 9 24 39 ce qui est assez faible en réalité temps de merde c'est très très faible très très faible en early game temps de merde mais du coup ça reste le même toujours en l'air en light game au niveau au niveau 16 donc ouais décidément un changement qui est là pour essayer de faire en sorte que jack soit moins un champion qui soit fort à tous les niveaux du jeu et plus un changement un champion qui est là pour la fin de partie donc c'est ok donc c'est un léger on va dire que c'est presque un léger bof de la du late game notamment avec le bof des dégâts maximum en fonction de la paix pour certains builds mais voilà c'est surtout qu'ils vont nerf son early game ça va le rendre potentiellement plus exploitable par des laners en général et ça peut être lui faire perdre son statut de pick ban en top lane pour l'instant même s'il n'est pas souvent ban c'est surtout un champion qui est là pour qui est un bon champion de défaut de pick on va dire beaucoup de joueurs de top lane sont en mode voix vas-y pique moi jacks et puis ça y est on peut faire des trucs donc ouais pourquoi pas et potentiellement laisser des pistes de counter pick à pas mal d'équipe et de joueurs mal fils du coup le dé récupération du z a été légèrement baissé c'est incroyable à quel point malfit se fait buff à littéralement tous les patchs quand même c'est quand je trouve ça incroyable je crois que ça doit être le troisième ou quatrième patch buff d'affilée je veux dire qu'il reçoit c'est assez fou pas chaque patch mais genre à chaque fois qu'il apparaît dans les patchs c'est pour un buff donc là c'est c'est 12 à 10 secondes passe à 10 à 8 secondes il gagne deux secondes en général sur son e enfin sur son z c'est pas dégueu même si encore une fois bon est-ce que tu vis ton z tout le temps pas tellement à la limite tu pourras l'avoir il ya des files où tu pourras l'utiliser deux ou trois fois je pourrais avoir gagné une utilisation de z dans un teamfight potentiellement c'est le cas mais en dehors de ça pas non plus un truc si impactant et dégâts physiques des attaques renforcées pas donc de 30 90 plus 20 % d'ap plus 10 pour cent d'armure à plus 20 % d'ap plus 15 % de l'armure effectivement bon encore une fois ça renforce son et son identité de anti anti dégâts physiques et pareil pour les dégâts physiques dans la zone conique qui passe à 20 % de l'armure au lieu de 15 % l'armure c'est léger comme buff mais clairement que ça devrait surtout impacter les games où il est où mal fit des piques dans les bonnes circonstances avec quasiment que de l'armor que de la désade et en face et dans ce cas là un giga mal fit qui va pouvoir avoir énormément d'armure et qui du coup va faire plus de dégâts avec son z c'est clairement le le chemin que chambre prendre prendre notre ami mal fit j'aimerais juste voir si on le fait encore le bill de thornmail force non ok donc c'est ok thornmail n'est pas plus qu'avant très longtemps en réalité ok c'est intéressant intéressant et du coup c'est plus sur un iceborne qui forcément oui le mythique le mythique qui donne de l'armure après je me je pense qu'il ya peut-être moyen alors faudrait voir avec si ça y est c'est meilleur ou pas mais bref en tout cas ouais c'est un champion qui va souvent être pique que dans des spots où il est bien et qui va être vachement moins fort dans les spots où il est moins bon mais clairement que du coup c'est surtout pour améliorer les moments où il est bon mais c'est pas un truc qui va changer sa place dans la meta pour l'instant ça va rester un coût de leur pic maokai alors maokai qu'est ce qu'il fait du coup parce que du coup ils ont ils ont buff quoi ils ont buff les dégâts du q spell donc ils passent de 70 270 à 70 70 de 3,3 % des pv max de la cible de 4% des pv max de la cible ok augmentation de 7% des dégâts environ ça reste au quai tiers ça reste un buff intéressant surtout que maokai a souvent tendance à l'utiliser son QP notamment dans les camps de la jungle et ça va certainement potentiellement augmenter drastiquement potentiellement mettre une ou deux auto attaques de plus enfin de moins à des des camps comme le gromp et les deux buffs qui auront tendance à avoir pas mal de HP en général et donc là pour le coup ça pourrait impacter énormément sans clair de jungle et par contre son jet d'arbrisseau du coup le dé de récupération va légèrement augmenter après bon ça reste au quai tiers je pense surtout que maokai a tendance à avoir pas mal d'habitiers ça je suppose également parce que de toute façon il part sur vertu radieuse dans deuxième item c'est ça ouais donc ça te donne 20 d'habitiers déjà tu peux partir surtout que genre Zonia qui t'en donne encore pareil pour pour d'autres items un peu plus défensif le seul problème c'est effectivement ouais il y a même démony cambray se donne de l'habitiers en plus non non ça t'en donne plus c'est bon ça t'en donnait avant ok donc ouais de toute façon tu pars sur des trucs genre Yannembo c'est tout donc tu finis par avoir quand même pas mal d'habitiers en général donc c'est pas comme si le arbrisseau était un truc si improyable mais c'est vrai que tu as tendance à vouloir spam ton E dès que tu l'as donc c'est vrai que ça va potentiellement faire un changement et ça va définitivement heurter la capacité de maokai à servir de véritable contrôleur de terrain où tu peux pas rentrer dans l'ébauche quoi basiquement donc ouais ça va surtout demander plus de planification de la part du milieu de maokai pour pouvoir bien placer ses pikmin dans le bon endroit histoire de les rendre utiles surtout qu'il pourra pas avoir autant de pikmin up en même temps on va dire effectivement ça va un peu ça va un peu faire des changements et derrière par contre un nerf de 5 des dégâts ça n'a absolument aucun intérêt et par contre légèrement un ratio légèrement diminué au niveau de l'AP encore une fois pas un énorme impact parce que forcément oui effectivement les dégâts sont doublés donc effectivement ça passe à un gros nerf en général au niveau du ratio AP mais le truc c'est que la plupart du temps les gros du dégâts du E c'est pas tellement les dégâts en eux-mêmes mais plus l'application de demonic embrace donc pas un truc si incroyable que ça mais c'est vrai que clairement ça va un peu impacter sa capacité de jouer en tant que contrôleur de terrain et ils vont plus chercher à augmenter sa capacité à engage et à servir de tank en général ce qu'il aurait dû toujours faire au lieu de jouer un peu cette hybride qu'on avait vu avec maokai de smite rouge, first strike, demonic embrace bien semi-appétant qu'on va dire et il y a le ralentissement des arbrisseaux renforcés par les hautes herbes a été donc passé de 45% plus 0,9% tous les 100 p bonus plus 40% tous les 100 puissances à plus 1% tous les 100 p bonus et plus 1% tous les 100 points de puissance donc effectivement c'est un truc bref c'est un léger nerf mais c'est pas si fou enfin 45% c'est toujours un truc énorme en général alors certes ça va un peu baisser le ralentissement mais ça va ça si tu prends en compte ça plus le densément la ténacité que tu peux obtenir et le fait que de toute façon une cible ralentit de 54% ou de 45% dans la majorité des cas ça va pas être équivalent à un kill ou pas du coup bon c'est pas un truc si impactant que ça on va dire mais le reste des changements définitivement va un peu changer la manière dont maokai est buide et surtout la manière dont maokai va fonctionner dans la meta donc effectivement un changement qui va avoir de l'intérêt Oriana qu'est-ce qui se passe ? L'armure de base passe donc de 17 à 20 c'est ok d'accord c'est pas fifou clairement pas mais ok on comprend et le coup en mana du Z va encore être baissé donc de 17 cette fois-ci à tous les rangs ok d'accord même si ouais encore une fois le problème c'est que Oriana pas souvent tendance à avoir énormément de problèmes de mana donc toujours même problème ça a pas si grand d'impact que ça c'est juste encore un buff de Riot pour te faire rappeler que Oriana existe comme le dernière fois qu'elle s'est fait buff ça commence à être visible on va dire Riven Comprétence passif l'armure unique alors qu'est-ce qui passe ? Le dégâts d'attaque bonus donc c'est 30-60% dégâts d'attaque Toto qui passe 30% à 1,18 donc c'est à dire que maintenant ça augmente de manière linéaire et pas par spike on va dire donc c'est ok certainement que du coup ça va permettre d'un peu mieux prévoir peut-être les thresholds de kill de Riven potentiellement va faire un truc en mode de niveau 5 à niveau 6 elle jump énormément en termes de puissance et à l'inverse pour la Riven ça va être plus facile pour elle de faire des trades dans les niveaux intermédiaires du coup que ce soit niveau 5 par exemple niveau 7 niveau 13 ce genre de ce genre de niveau par exemple les dégâts supplémentaires de Lagmonic s'expliquent désormais sur les tourelles mais seulement 50% des dégâts montés d'accord bon c'est juste pour l'aider un petit peu en speedpush mais je suis pas sûr que ce soit si un par contre ça surtout que Riven a souvent tendance à potentiellement plus vouloir teamfight avec des compétences de zone mais bon ça c'est peut-être mon avis j'avoue que j'ai joué pas tellement Riven ni vu énormément de Riven mais au peu que j'ai vu c'était surtout aussi un champion de teamfight donc pas forcément tellement plus un champion de speedpush que ça mais ça reste quand même intéressant potentiellement pour récupérer une ou deux plaques dans les lanes pour profiter des erreurs de management de pas mal de laners donc pourquoi pas et au plus bel effet du plus bel effet les effets passifs cumulés par Riven apparaissent dans une jauge de ressources uniquement visible par Riven pourquoi pas ok très bien c'est sympathique petit effet sympathique bon c'est ok c'est ok c'est ok après bon quand une fois ils disent c'est censé être très difficile à maîtriser là ils augmentent un petit peu ils augmentent un petit peu plus des capacités qui sont pas forcément des skill expression je suppose à la limite vous considérez peut-être que les et quand c'est d'auto attaque avec les sorts sont peut-être des skill expression mais mettre des auto attaque entre les sorts c'est pas non plus tellement un truc que si c'est pas un énorme témoin d'ici de l'expression de skill mais au moins l'avantage que ça a c'est que tu vas mieux pouvoir en tant que personne qui affronte Riven jauger les dégâts de ses all-in donc peut-être que ça ça pourrait être intéressant et même du côté de Riven ça va permettre aussi de gagner un peu plus de constance dans le pic notamment un peu mieux savoir un peu mieux profiter de d'avantages que tu vas prendre dans la lane ok tiens mais pas forcément un truc qui va être game breaker pour Riven Samira du coup la vitesse de déplacement du classif passe maintenant ah ok donc ça va être augmenté en fonction du niveau on va dire ce qui va être assez gros du coup parce que forcément ça va être ça va être un on va avoir l'ancien effet même un buff un niveau équivalent que au niveau 16 le vrai que c'est que la plupart du temps je trouve que Samira a tendance à être assez souvent et hot scale à partir du niveau 16 donc ouais ça va pas non plus être un truc si impactant que ça c'est globalement un nerf effectivement après est-ce que le bonus de mouvement speed va être si impactant ça dans le sens où ben généralement l'avantage c'est surtout que tu en as un plus que la taille du mouvement speed enfin du buff de mouvement speed puisque forcément tu cherches à aller plus vite que ton adversaire plus que d'aller à une certaine vitesse on va dire mais au moins c'est un léger nerf qui devrait potentiellement empêcher Samira d'être trop oppressif dans la lane et l'efficacité du vol de vie du R passe de 66,7% à 50% c'est peut-être pour rapprocher pas mal de situations de trade kill en général mais ouais ça reste ça reste un champion qui va être un peu une reset machine on va dire c'est juste que peut-être que dans certains cas les resets vont être un peu plus dures à obtenir et vont peut-être un peu être un peu moins salvateur on va dire dans le sens où tu vas passer d'une situation où t'as 3 kills pour 0 à 2 kills pour 1 par exemple et effectivement ça peut être impactant mais ça va pas disons que Samira va pas casser des games aussi facilement qu'elle le cassait à l'époque on va dire mais en dehors de ça ça reste un pick tellement viable dans les spots où elle est viable donc Samira qu'est-ce qui se passe ? la ratio d'attaque donc le vitesse d'attaque de tous les 100% de vitesse d'attaque bonus donc passe de 0.3 à 0.4 donc elle va certainement pouvoir du coup euh bon en gros elle va elle va attaquer légèrement plus vite et derrière le R les dégâts physiques vont être euh augmentés en fonction des dégâts d'attaque bonus ok et euh le dérécupération va être baissé de 20 secondes à tous les rangs ça reste ok parce que c'est vrai que le Senna a tendance à pas avoir tellement d'habilitistes que ça euh donc ça peut être très très intéressant en général euh ça peut peut-être donner un comment dire donner lieu à un un retour du build un peu plus carré et un peu moins létalité même si c'est vrai que la létalité bénéficie aussi pas mal des buffs puisque forcément forcément tu tu aimes bénéficier un petit peu du ratio en dégâts d'attaque bonus qui euh est plus élevé quand tu joues létalité que quand tu joues une variante comme le la de vitesse d'attaque où t'as pas des t'as beaucoup d'items qui donnent pas énormément d'AD non plus donc ouais c'est un buff de des deux versions un petit peu de Senna pour l'instant donc c'est à dire la version carré AD attack speed et la version létalité mais euh pas non plus euh plus que ça donc on verra un petit peu comment est-ce que comment est-ce que c'est joué et comment est-ce que c'est utilisé mais c'est vrai que Senna a un spot assez particulier dans la méta et euh je pense que les les gens ont un peu oublié que Senna existait mais des combos avec elle existent de toute façon toujours et je pense que il ne faut qu'un bon joueur pour pouvoir réussir à les utiliser Thresh alors du coup on a l'espèce de ajustement on va dire qu'ils ont fait donc la peine capitale donc les dégâts magiques passent donc de 100 à 280 euh en fonction de la paix la paix qui est obtenable justement que avec le passif si je ne me trompe pas avec Thresh parce que tu ne gagnes pas non plus alors après il y a toujours le le build de Thresh avec Shurelia mais euh ouais c'est chlam un peu quand même euh on est d'accord que c'est le passif qui donne le passif qui donne de la paix on est d'accord oui c'est ça euh mais ouais est-ce que ça donne énormément de dégages supplémentaires peut-être que tu gagnes une auto-attaque de plus on va dire dans un teamfight mais bon c'est pas non plus un truc incroyable on va dire c'est pas un truc qui va énormément genre équivalent à un kill ou pas enfin c'est pas un truc incroyable euh des récupérations donc 19-11 à 19-9 euh peut-être qu'il y a des moments notamment dans les mid-game où tu vas vouloir spam ton Q-PEL dès que tu es là pour potentiellement réussir à te toucher à un ennemi mais en dehors de ça bon c'est pas non plus un énorme changement peut-être qu'il va y avoir des moments dans les teamfights où tu touches un grab sur un adversaire et tu vas pouvoir en toucher un plus rapidement du coup derrière forcément parce que du coup tu réduis toujours 3 secondes au lieu des récupérations donc tu vas passer à un truc genre 6 secondes de coup d'handre sur le Q-SPEL au lieu de euh au lieu de comment dire bah du coup de 9 secondes c'est ça enfin ça au lieu de 9 secondes ce qui reste quand même un truc un buff assez intéressant mais du coup ça va reward surtout les très très bons joueurs de Thresh ou en tout cas les joueurs qui arrivent à très bien utiliser le grab et peut-être des des moments où le Thresh snowball suffisamment pour pouvoir juste passer d'une cible à la suivante avec la peine capitale et derrière euh juste permettre de grab les gens vers la mort quoi euh le lien était même du coup le dérécupération de la lanterne va être augmenté d'en baisser d'une seconde d'en baisser d'une seconde en early game et augmenter d'une seconde en late game ça n'a aucun intérêt genre je suis même pas sûr oui c'est ça il est nerf en dernier il est buff en dernier il est augmenté en dernier ce spell donc vraiment ça n'a aucun intérêt et de toute façon c'est conditionnel donc vraiment c'est un changement qui n'a absolument aucun impact pour l'instant et les pv de base du bouclier pareil c'est tu joues pas le z tu utilises pas le z de Thresh pour reprendre un bouclier donc euh et en plus le nerf est ridicule genre 20 20 de bouclier de base en moins c'est non ça va ça va équivalir à absolument rien surtout dans le niveau 18 où c'est le moment où le où le nerf va prendre va prendre place donc clairement pas un changement intéressant en tout cas un changement impactant et du coup le fauchage par contre le dégât magique donc passe de 75-215 à 75-235 et le ratio passe de 60 à 70% c'est au kitier encore une fois ça augmente légèrement les dégâts que va obtenir Thresh mais encore une fois bon ça va peut-être permettre d'avoir un death threshold de kill en un game plus facile mais clairement le problème c'est que comme encore une fois Thresh et Gatekeep peuvent avoir sa capacité d'obtenir de l'AP et en dehors de son passif il n'y en a pas énormément donc ouais ça peut-être peut-être impacté légèrement sa capacité pour être sorti notamment dans les proplay et dans les allos mais je pense que c'est un buff ok c'est un buff ok clairement je pense que ça va potentiellement lui faire jump son win rate de on va dire 1 ou 2% voire un peu plus mais ouais ça va pas non plus être si incroyable que ça et je pense que c'est uniquement dans les ultra-late games avec moult AP que tu vas vraiment sentir la différence avec Thresh parce que le reste encore une fois on a le même problème qu'Alistar où la plupart du temps tu ne build pas d'AP avec Thresh donc pas énormément de changements en vue Udi 1 alors il s'est encore fait nerf c'est ça ? ouais c'est ça donc il prend un stat de croissance en PV encore en moins ok l'armure de base a été baissée ok donc ça va le pousser à partir sur des résistances avec des items s'il veut vraiment jouer tank donc les dégâts magiques à l'impact les dégâts magiques à l'impact donc ils ont encore nerf le Q-spell c'est fou par contre c'est incroyable je trouve ça incroyable ils nerfent encore le ratio AD c'est genre ils y vont vraiment pourcentage par pourcentage pour essayer de tuer petit à petit ce but d'assassin et ils constituent une one-shot des bruiseurs je trouve ça assez incroyable je trouve ça assez incroyable comme comme situation bah j'espère que ce sera suffisant mais on est encore dans le staff ou dans le staff de Yuumi où tu t'es en mode bon bah je pense que même avec ça est-ce que vraiment ça va impacter tellement que ça que c'est one-shot peut-être qu'au bout d'un moment les gigatanks vont vraiment commencer à plus se faire one-shot et peut-être que ça va commencer à faire une différence mais en dehors de ça ouais c'est toujours compliqué et ça va finir par heurter plus les autres intimidations de lui dire qu'autre chose et le ralentissement renforcé du R a été baissé pour le coup ça c'est un bon nerf parce que c'est vrai que ça c'était effectivement un ralentissement qu'ils sentaient comme étant légèrement trop je pense qu'ils auraient pu même passer à un 10% de réduction en moins au niveau 5 6 excusez-moi mais ouais en dehors de ça c'est ça c'est clairement un changement qui est bien mis on va dire donc ouais mais surtout ça ça va pas non plus tellement ça va équivaloir dans certains niveaux dans certains games un ralentissement légèrement plus faible ça va vouloir dire aussi moins de dégâts forcément parce que les amis vont rester moins longtemps dans le air ils vont moins s'envoyer avoir le type de démonique en brace par exemple dans un max full ad full ap je veux dire avec démonique en brace mais en dehors de ça bon c'est c'est complexe on va dire c'est complexe mais le truc c'est que il reste un champion extrêmement polyvalent ça reste un champion qui peut rentrer dans pas mal de compositions et qui peut remplir pas mal de rôles dans la jungle et même peut être joué en solo lane notamment en top lane donc ça va être un champion qui va toujours continuer d'être joué c'est juste que il va être légèrement moins fort dans les spots où il doit être fort et là c'est vrai qu'on voit qu'ils essayent de taper toutes les intimidations du dire en même temps on va voir si ça va vraiment impacter le champion à ce point mais en dehors de ça ouais toujours un champion extrêmement polyvalent on va dire et c'est ça qui le rend aussi fort plus que la viabilité d'une de ses de ses identité de jeu on va dire Veigar alors oui alors ça c'est le petit buff que j'avais vu qui faisait plaisir alors bon ils augmentent la portée légèrement du Q-spell et du Z alors donc de ce que j'ai vu ça en gros ça veut dire que des fois avec Veigar tu pouvais pas tellement positionner aussi bien ton Z que tu voulais une fois avoir en cage un mec à max distance est-ce que ça va vraiment changer énormément la manière dont tu joues Veigar pas tellement ça va être un nice quality of life on va dire mais en dehors de ça c'est pas incroyable non plus le Q-spell potentiellement un plus gros changement parce que ça peut te permettre de l'assistir de plus loin donc en termes de spacing tout ça ça peut être meilleur mais ouais le problème de Veigar est un peu plus profond c'est à dire notamment le fait que l'item sur lequel il a tendance à partir notamment en Riverfrost est aujourd'hui pas dans le meilleur des états et que les systèmes dommage plus un peu sa mère pour l'instant toujours mais ouais c'est j'ai un peu surestimé dans le le patch que j'ai donné sur le Seraphim la capacité de Riot à fixe les items à paix enfin les items à mage qui sont toujours pas fifous et ça rend Veigar forcément un peu moins fort dans la méta actuellement donc ouais complexe mais ça reste des buffs toujours bienvenus mais c'est juste que ça va pas rendre Veigar énormément fort dans la méta peut-être que ça va le rendre viable dans certains spots mais pas plus Veigar alors lors des attaques de base les dégâts passifs du Q-Speed peuvent désormais être critiques ok d'accord et les dégâts physiques du R donc passent de 12-20% plus 3% tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus à 12-20% plus 5% tous les 100 points d'attaque bonus ok donc c'est pour certainement augmenter sa viabilité dans les builds plus crit et les builds avec Rackenslayer ou les builds avec Eclipse même potentiellement un truc très intéressant de toute façon je pense que les builds plus glace canon de Vigo étaient les builds les plus viables de ce dernier la plupart du temps en tout cas en solo queue après en compétitif je me doute bien que les HP ont tendance à avoir plus de valeur dans des teamfights plus long on va dire et que forcément tu veux rester en vie le plus longtemps possible pour avoir la capacité d'obtenir ton reset donc je comprends le fait que potentiellement ces boeufs ne vont pas avoir tant d'impact que ça en compétitif mais après clairement je pense que ça ça peut impacter clairement certains matchups et certains timing de kill et de très chaud de kill notamment avec le R et d'ailleurs en fonction des PV max manquant je veux dire sur certains sur certains champions notamment des champions plus squishy on va dire et le Q-spell forcément on va voir un peu si le buff qui permet de faire crit les dégâts du passif va vraiment donner énormément de buff de dégâts ou est-ce que si c'est plus du placer beaucoup de choses les objets maintenant putain enfin l'éteint démoniaque donc effectivement voilà pareil donc c'est ça c'est la limite à 40 des points dégâts par seconde contre les monstres le truc c'est que bon la plupart du temps le clear speed va souvent avoir plus d'impact avant l'obtention de l'éteint démoniaque pas un truc qui va être si impactant que ça une fois que tu l'obtiens peut-être que ça va vraiment faire des énormes changements le truc c'est que j'ai pas forcément j'ai pas forcément vu j'ai pas forcément eu la connaissance des dégâts que pouvait faire l'éteint démoniaque pré-nerve donc forcément c'est un peu complexe pour moi de me positionner là-dessus mais si ça réduit la clear speed si significativement de Maokai Udi Riamumu ça va clairement impacter énormément leur viabilité aussi avec cette avec ce comment dire l'inimisation là même si de toute façon je pense que c'était aussi un mix de pas mal de choses avec ces champions là et que c'était pas que l'éteint démoniaque mais c'est aussi les kits de sort aussi des champions mais clairement si c'est fait pour légèrement moins flatter leur clear speed c'est définitivement un bon buff enfin un bon changement je veux dire le bouclier de Doran du coup la régénération de base des PV passait de 6 PV toutes les 5 secondes à 4 PV toutes les 5 secondes clairement un premier coup à l'itimisation qui était souvent pique pour les mêlées dans les lanes contre des ranges où tu partais sur le bouclier de Doran second win revitalized et c'était bon basiquement pour passer une phase de lane où tu vas pas trop mourir et pas trop prendre la sauce là on voit que du coup tu vas moins facilement régénérer tes HP et donc ça va te forcer à prendre pour seulement moins de trade ou moins de trade négatif tout du moins donc clairement un changement intéressant après il faudra voir comment est-ce que ça impacte pas mal de lanes parce que c'est vrai que pour le coup c'est le genre de changement qui a tendance à avoir touché beaucoup de lanes mais peut-être que ça va donner plus d'impact à des lanes dominantes et peut-être faire potentiellement revenir quelques range top par exemple en top lane ce qui ne donne n'au lieu rien de bon on va dire pour pas mal de joueurs de top lane on va dire mais bon bonne chance à vous bonne chance à vous moi je mène pas la top lane bonne chance à vous ajustement des objets de support depuis la mise à jour de la durabilité les supports à distance règnent sur la voie du bas et les supports de melee réussissent uniquement à survie s'ils permettent de faire quelques animations en début de partie c'est vrai les changements ont pour but de rééquilibrer le niveau de puissance de ces deux classes en plus des équilibrations de champions effectuant du patch 13.3 et en faisant sorte que les objets de support s'améliorent tous plus ou moins au même rythme en consolidant l'équilibre entre la régénération de PV et la régénération du mana ok donc les régénations du PV de base donc augmentent pour du coup les items de type targon de type justement les passifs que tu utilises pour pouvoir l'astit les sbire et qu'ils te régènent des HP donc pas dégueu forcément ça va permettre potentiellement aux mêlées support de régénérer un peu plus leur HP donc de pouvoir plus facilement prendre des trades derrière les items plus inscrits sur les trades donc la foucille spectrale et la muvoleur de sort ont une récupération des charges un peu augmentée pour pas avoir de régénération de gold un énorme ça c'est un nerf indirect à Senna et j'espère que ça va pas non plus trop impacter le champion en général peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de buff le champion et c'est pareil pour la muvoleur de sort mais ils décident aussi de d'attaquer aussi le pool de régénération de base du mana qui est pas dégueu effectivement aussi et pareil pour même l'item amélioré au total alors après bon je pense qu'au bout d'un moment la régénération du mana même de base même après nerf fait que t'auras pas forcément non plus besoin de partir sur trop d'item de mana en général et ça restera un truc tout à fait viable pour pas mal de supports mais c'est juste que peut-être que certains supports spécifiques genre peut-être Brand par exemple ont peut-être plus de problèmes de gestion du mana notamment en early game et que ça va un peu impacter leur capacité à poke en général mais pas non plus un truc si impactant que ça c'est juste que oui il y a peut-être certaines stratégies notamment avec des carriades en support comme les trucs genre Katelyn ou Kalissa qui vont peut-être être un peu moins viables à cause du fait qu'ils vont générer moins d'items potentiellement mais en dehors de ça oui c'est peut-être que la phase de lane va pas non plus changer autant que ça il faudrait voir un peu mais c'est difficile de voir peut-être que la régénération de base des PV d'augmenter des items support de Targon vont potentiellement permettre d'avoir des trades plus avantageux pour les mêlées supports mais le truc c'est que en fait c'est pas des changements qui règlent ce dont Riot parle dans le paragraphe parce que même après l'augmentation des régénérations de base des PV t'as toujours des supports de mêlées qui deviennent dépendants du fait d'obtenir des kills en lane et les supports à distance vont toujours avoir l'avantage de la range l'avantage de pouvoir générer des goals facilement et via juste mettre des dégâts en fait sur les joueurs ou sur les tours et donc clairement pas forcément un truc si c'est impactant que ce qu'on essaye de faire croire mais c'est un bon pas dans la bonne direction on espère qu'il y aura plus de changements à ce niveau là si ce changement finirait par se retrouver un peu underwhelming on va dire un peu un peu décevant les chaussures magiques alors maintenant la vente des chaussures magiques n'aura pas désormais que 30% de la valeur des bots donc 90 PO et le prix de vente des bots normales et des bots de palier 2 restent inchangés ça c'est juste pour un peu casser la comment dire l'espèce de tactique qu'il y avait de prendre les chaussures magiques sur des champions qui n'avaient pas besoin de bots et derrière les vendre pour pouvoir obtenir un peu d'items et accélérer le spike de Mythic notamment des champions comme Yumi le truc c'est que Yumi est détruit un peu actuellement donc c'est bien de un peu un peu tacler cette stratégie spécifique qui avait peut-être tendance à être un peu mal vue par Riot mais en dehors de ça maintenant je trouve que la stratégie n'a plus tellement d'applications actuellement en dehors de champions comme Nami ou Yumi et même Yumi n'a pas tendance à être si impacté que ça mais il y a des stratégies qui peuvent être utilisées avec Nami pour pouvoir avoir un Mythic plus vite mais disons que c'est quelque chose qui est un peu plus complexe à mettre en place que juste acheter les sous-jures magiques mais ouais effectivement c'est un bon changement parce que forcément ça supprime une possibilité de buildpass qui n'était pas si intéressante que ça pour le jeu en général donc je trouve ça ok et enfin le treasure hunter les PO par effet cumulé passent de 70 plus 20 par effet chasseur de prime à 50 plus 20 donc ils diminuent de 100 PO au total les goals que tu peux obtenir clairement un buff enfin un nerf pour les joueurs de champions à snowball pour la solo queue généralement et ça peut potentiellement pousser les gens à essayer de se tourner plus vers d'autres runes dans cette ligne spécifiquement notamment Relentless Hunter donc la vitesse de déplacement hors combat et l'Ingenious qui est l'item haste qui va certainement pouvoir dans certains spots comment dire donner plus de dégâts donner plus de dégâts que les golds que les gens pourront avoir avec cet item là et peut-être que ça va aussi pousser certains champions à partir sur la compo enfin une comment dire un combo entre treasure hunter et futures market potentiellement pour pouvoir avoir des spikes d'items toujours aussi rapides voire même plus rapides qu'avec juste treasure hunter à pré-patch et donc permettre d'accélérer encore un peu plus les spikes des champions dans leur ligne ajustement de la jungle donc la portée d'attraction du héros de la faille a été légèrement augmentée c'est ça d'accord d'accord ok et le héros la fin n'a plus d'état de réinitiation partielle et sur une saison désormais complètement lorsqu'il perd patience il y a ton aura immédiatement plus de rien d'accord d'accord je suppose que c'est pour rendre les fights du héros un peu moins chaotique parce que forcément il y a des joueurs qui peuvent faire perdre un peu l'aggro du héros de la faille lorsque lorsque bah lorsqu'il n'est pas non plus comment dire lorsque tu fais un peu trop switch l'aggro entre les équipes et peut-être que ça va ça va un peu permettre de régler un peu ce problème de consistance mais en dehors de ça c'est pas des changes d'anciens pour règle que ça les pv de base du groupe ont été diminués de 150 HP pourquoi pas intéressant ça peut permettre des comment dire au full clear blue gromp l'eau into redside plus facile pour pour certains champions donc pourquoi pas et potentiellement améliorer le clear speed de pas mal de chers personnages la régénération dans la jungle a été légèrement augmentée donc c'est cool ça peut potentiellement permettre à plus de junglers d'obtenir des seuils d'HP intéressants sans forcément être des monstres de clear on va dire la vitesse d'élimination des monstres du coup les dégâts des compagnons de la jungle donc passent de 16 plus 10% des dégâts d'attaque bonus plus 15% de la puissance plus 10% de la résistance magique bonus plus 20% d'épée bonus en points dégâts bruts à 16 plus 10% des dégâts d'attaque bonus plus 12% de la puissance donc légèrement plus faible plus 10% de la résistance magique bonus plus 3% d'épée bonus donc c'est juste pour diminuer légèrement le clear speed des champions AP donc au quai tiers pourquoi pas notamment qu'on voit qu'il y a énormément de champions AP qui ont tendance à avoir énormément de clear speed et qui en plus bénéficient du coup du buff des compagnons de la jungle pour détruire les camps de la jungle je pense à Carthus je pense à Evelynn je pense à Fiddlestick je pense à Diana je pense à énormément de champions AP en général même des trucs genre Nidalee ou Elise ont pu profiter de ce genre de buff et donc c'est plutôt intéressant de voir ce nerf là pour avoir un peu plus de jungle non AP émerger dans la jungle pourquoi pas notamment du coup peut-être le retour et le buff indirect de Viego par exemple ou de Nocturne ou d'autres champions plus AD et l'expérience des éliminations du coup ah oui ça c'est vrai que c'est un changement qu'ils ont fait pour essayer de réduire le snowball en début de partie pour les clean très tôt c'est ça donc il fait le boulot je fais un peu trop ressentir en début de partie dans League of Legends nous réduisons donc l'XP octroyée par les éliminations en début de partie pour éviter un trop grand écart se creuse rapidement entre les joueurs en début de partie donc ce qui se passe c'est que comme vous pouvez le voir du coup le niveau 1 pareil le niveau 2 pareil mais le niveau 3 du coup on commence à avoir une baisse globale de l'XP obtenue par kill qui va basiquement être le cas jusqu'à du coup au niveau 10 où ça va retrouver la valeur de base c'est juste que du coup il va y avoir un creux entre le niveau 3 et le niveau 9 basiquement où il y aura moins d'XP qu'avant qui sera donné par kill et donc moins de snowball potentiel et ça va peut-être potentiellement favoriser la constance des avantages obtenus dans une partie plus que le fait d'en avoir une win énorme à un moment de la partie et je trouve que c'est définitivement un changement qui est favorable que ce soit dans le solo coup ou dans le compétitif puisque ça permet potentiellement plus d'expression de skill dans la partie un peu à l'image du page de durabilité où tu vas moins être sanctionné parce que tu as fait une erreur un moment et plus sanctionné si tu fais plusieurs fois des erreurs et que tu fais plusieurs fois puni basiquement rattrapage d'expérience lors d'une élimination l'expérience sera de l'attrapé lors d'une élimination passe donc de 16% de niveau de différence entre vous et le champion à 20% de niveau de différence entre vous et le champion éliminé donc les éliminations permettent aux joueurs de rattraper plus et facilement l'écart creuse entre eux et ce ayant pris pas mal d'avance grâce à d'autres actions d'accord ça montre un page d'élimination lui permet d'être coup à coude avec votre ennemi le changement ne devrait pas bouleverser complètement les systèmes de gain de niveau mais il devrait réduire un peu plus les écrits entre les joueurs ok le perpetual comeback encore une fois le fait de pouvoir retourner dans une partie même quand on est mal on va dire mal embarré non mal embarqué c'est dur dans une game la meta-shotdown revient la meta-shotdown revient elle est de retour mais mais ouais clairement légèrement léger buff mais ça peut non plus être si impactant que ça non plus en réalité et c'est que dans des cas extrêmement niche d'un équilibrage en arame on va pas trop en parler mais voilà vous voyez un petit peu les morts en arame baissent également du coup encore une fois pourquoi pas derrière le clash de build water vous pouvez le voir ici pareil c'est le début de l'inscription parfait j'ai pas trop en parler mais si j'ai des groupes un nouveau canal de messagers qui vous permettra de discuter avec les membres de votre groupe arrangé bon ça c'est pas un truc si intéressant que ça bon voilà vous pourrez l'avoir bon personnellement juste qu'il serait pas trop trop ça parce que tout le monde a discord aujourd'hui mais en dehors de ça pas dégueu c'est pour vous messieurs qui messieurs mesdames qui utilisent plus la primate de groupe que la primate de partie même si ça va certainement avoir lieu à pas mal de flame indirect mais ça on s'en fiche un peu parce que bon la personne qui est la cible du flame ne le verra pas en parlant de flame les systèmes mais au comportement ont été changés donc ils augmentent du coup enfin ils ajoutent du coup deux commandes la commande mute self qui vous empêchera d'utiliser le chat textuel et il sera ainsi savoir aux autres joueurs que vous êtes mis en sourdine vous pouvez annuler cette commande dans flashmute self une seconde fois ça n'a pas d'intérêt d'avoir une commande d'automute si tu peux la désactiver je sais pas j'ai l'impression d'être le seul à réaliser ça mais genre c'est vrai qu'à la base c'est une mesure de self-control mais si tu peux désactiver la mesure de self-control ça n'a pas trop trop d'intérêt on va dire c'est à dire que je vais slash mute self je vais avoir envie de flame je vais faire slash mute self puis je vais insulter ça va juste rendre le flame plus long donc ouais à la limite peut-être que ça va faire un blocage mental sur un mode de joueur en mode oh non il faut que j'appuie sur deux commandes d'affilée peut-être que j'ai pas besoin de flame mais bon c'est un gain qui m'a l'air pas incroyable le temps qu'on peut la désactiver et d'ailleurs slash defun qui vous empêchera d'utiliser le chat textuel et de voir les messages des autres joueurs ça laissera également savoir aux autres joueurs que vous vous êtes mis en sourdine vous pouvez annuler cette commande en utilisant slash defun une seconde fois euh ok alors après le truc c'est que bon la plupart je sais pas s'il y a vraiment des games où les joueurs se mute all genre se mute self enfin justement se mute self mais mute all et derrière type quand même dans le chat je sais pas si c'est vraiment encore arrivé peut-être que c'est juste pour pour éviter d'avoir un mec qui tape deux commandes en même temps slash mute self et slash mute all mais ouais ok c'est ok tiers encore une fois bon annuler à la limite defun je peux comprendre que tu veux l'annuler parce que bon tu as peut-être envie de voir les messages des autres joueurs en même temps mais en dehors de ça c'est vraiment un changement qui est un changement de niche on va dire donc ouais intéressant mais je pense que ça mérite un peu plus d'approfondissement au niveau du design pour que ce soit vraiment un pack bon intéressant mais pourquoi pas au moins ça permettra d'avoir des gens qui arrêtent de taper des banwords pour pouvoir se ban automatiquement dans un chat mais c'est vrai que du coup l'avantage que ça avait de mettre de type des banwords genre de taper plus ton anglais on va dire basiquement pour se faire automatiquement ban c'est que tu pouvais t'avais pas de possibilité d'annuler ça et que du coup forcément ça empêchait les gens d'avoir ça empêchait d'avoir la tentation de flame et du coup là le fait que tu puisses le désactiver c'est pas fou jetons de remboursement oui ah oui alors du coup c'est juste pour dire qu'en gros vous vous rappelez du changement qu'on allait faire sur le remboursement bah non non du coup en fait non c'est la même chose on garde le même le système qu'on avait avant en fait du coup ok très bien très bien très bien très bien ça me avait l'air un peu bizarre de toute façon le système qu'il était en train de mettre en place donc bon j'aurais aimé avoir cette période d'essai de chaque skin que tu peux acheter et puis rembourser à chaque fois mais bon écoutez au moins au moins on a des jetons de remboursement ça reste toujours intéressant et puis au moins on garde le système actuel qui est pas si dégueulasse non plus donc pourquoi pas compétitif ah oui alors ils ont fait un truc du coup donc la gain et la perte de PL quand votre rang visible est approximativement égal à votre MMR équivaut à 22 maintenant ok donc maintenant ça veut dire que du coup les valeurs de gains comme des pertes vont être augmentés ce qui fait que du coup ça peut potentiellement donner lieu à des changements de MMR et de de élo un peu un peu différent est-ce que c'est un bon ou un mauvais changement je pense que là ça va sûrement dépendre de comment est-ce que ça va impacter le climat de la solo queue en général là pour l'instant c'est un peu trop dur de savoir même si les gens essaient de sur-réagir en disant oui mais c'est finito oui maintenant ça va les gens vont être un peu trop inflatés et vont vont commencer à aller dans des élo ils n'étaient pas censés être et comme ils peuvent pas d'émote on va avoir des gens qui vont piquer à des élo et en fait le élo va plus dire grand chose bon moi je pense que c'est un pas supplémentaire vers la suppression des rangs et l'instauration d'un élo en général et de juste le MMR qui va devenir public et pour moi c'est juste un truc que j'attends dans le compétitif et plus que n'importe quel changement qu'il pourrait faire sur le système de LP les joueurs en duo ont un avantage certains sur les joueurs en solo et c'est de manière trop importante à l'heure actuelle nous faisons donc en sorte que les joueurs en duo soient désormais associés à des joueurs de plus haut niveau dans les deux équipes ok nous surveillerons ce changement de près afin de changer cette valeur si besoin donc c'est littéralement une ok c'est une level up queue c'est à dire que tu vas donc potentiellement tu vas potentiellement avoir des games de plus haut niveau lorsque tu joueras avec un duo par rapport à si tu joues en solo le truc c'est que ça va juste rendre le climat en duo plus intéressant en général parce que tu vas avoir tendance à avoir potentiellement des gens qui vont moins avoir envie de hint que si que si c'était le matchmaking avant précédent du coup parce que forcément plus tu augmentes dans les games et peut-être moins tu as des gens qui font des erreurs bêtes et plus ce sera facile pour toi de porter des games à deux surtout qu'en plus en ayant en faisant du duo avec une personne tu réduis le nombre de joueurs qui peuvent se mettre à rundown de manière inexplicable ou de personnes qui peuvent commencer à avoir des mauvaises games vu que tu peux communiquer plus facilement avec une personne avec qui t'emprimèdes bref je pense que ça va juste rendre la duo de plus en plus intéressante et potentiellement même mandatorique pour ces gens qui veulent monter vite on va dire légère augmentation du niveau de jeu pour les duos en duo lors du match mais qui n'est pas que c'est en duo en duo on a vu et l'évolution des points de segment sera désormais affichée sur l'écran de fin de partie en mode classé ok très bien très bien très bien rotation de la boutique fantastique donc on a KD Allot Prestige et chroma fantasy projet H ce qui est ok et par contre du coup on enlève du coup l'issue de la tempête KD Harry Prestige et volibert dragon de la dualité Prestige ok correction de bug amélioration je vais les montrer comme ça vous pourrez faire pause si vous avez envie mais bon encore une fois bon toujours énorme quand est-ce que ça sort League of Legends 2 on a besoin c'est beaucoup ça fait beaucoup de bug ça fait quand même vachement beaucoup de bug quand même non on aurait dû arrêter depuis longtemps là quand même déjà et là on parle uniquement d'oreillons sol ok donc ça c'est uniquement d'oreillons sol ça ok ok non je je dirais rien je dirais rien mais ouais ok 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 et là on a les skins ok bon écoutez on va essayer de faire un recap un peu plus rapide qu'avant mais c'est vrai que ouais on est toujours sur une heure mais effectivement les patchs sont un peu plus un peu plus comment dire courts qu'avant on va dire j'essaye de faire un peu plus court mais c'est vrai qu'il faut aussi aller un peu plus en détail sur les champions donc voilà bref Harry placebo placebo Alistar placebo sauf si au bout d'un moment ça devient rien en top lane Amumu c'est ok tiers comme nerf et je pense que du coup peut-être que Amumu va être beaucoup moins viable en jungle mais toujours viable en support Anivia quasiment du placebo en réalité ça va être légère haute baisse de puissance mais vraiment pas vraiment vraiment négligeable on va dire Ani le personnage est officiellement presque normal mais toujours assez fort Aphelio ça va pas le sauver Azir c'est juste un renforcement de l'identité un renforcement de l'identité en général et presque plus un buff qu'autre chose en réalité mais bon il n'y a pas un énorme changement non plus Shogat quasiment un placebo mais les cours manas potentiellement peuvent être intéressants mais en dehors de ça pas incroyable Elise Nerf je suppose c'est plus un Picouban on va dire maintenant mais en dehors de ça en dehors de ça pas trop trop de changements Jarvan 4 plus un Picouban pareil mais moins de puissance de tank de tankiness même en faisant des Bunbrothers Jax léger nerf léger nerf quand même et potentiellement plus exploitable en early donc une phase de lane plus facilement exploitable et donc où tu peux moins forcément donner des snowballs et des kills très tôt dans la partie Malphite un buff intéressant mais que dans les spots où Malphite est bon donc Malphite reste un pick situationnel de toute façon Maokai ça fait un gros buff un gros nerf quand même ça plus le Demonicum Brace plus le nerf des monstres de la jungle maintenant que je le vois ça fait quand même un gros nerf sur Maokai on va voir comment ça se passe peut-être qu'on va avoir un gros changement de l'identité de jeu de Maokai et peut-être que du coup des nouveaux buts devraient être créés pour potentiellement garder lui faire garder sa viabilité au niveau Orianna Placebo Riven presque Placebo mais c'est plus un changement de constance qu'autre chose donc c'est mieux pour les deux parties Samira des changements qui vont avoir lieu uniquement dans des moments très très niches de la partie donc pas si significatif que ça Sena des buff ok tiers mais avec les nerfs du coup de l'item support on va voir si vraiment ça permet de changer ça mais clairement il faudra voir si Sena est pas tombé un peu trop derrière par rapport à d'autres qui arrivent mis dans la position de support Thresh ok tiers comme nerf enfin comme buff je veux dire mais bon pas mal de changements de placebo donc pas tellement de changements que ça dans la tier list on va dire Udi toujours aussi fort ça va c'est juste que maintenant il est un peu moins d'eux Vega c'est plus du quality of life qu'autre chose mais peut-être que dans certains matchups ça va avoir un intérêt mais presque que du placebo mais en réalité c'est ok tiers mais ça ne règle pas les gros problèmes de Vega Vigo ok tiers mais plus en solo queue qu'en compétitif on va dire en réalité le reste c'est surtout pour certains builds en plus donc c'est pas si impactant que ça et derrière les items étant démoniaque assez impactant il faudra voir des modulos la capacité des junglers ap à vraiment détruire des camps avec démoniaque démoniaque c'est son premier item bouclier de doran faire gaffe au range top et l'item support je pense que ça va pas naître un changement si incroyable que ce que les gens pensent et je pense pas que ça va être la révolution que les gens attendent chaussure magique on enlève une pratique pas si utilisée que ça et chasseur de trésor juste un peu moins fort pour le snowball et justement de la jungle vont un peu nerf les items ap enfin les junglers ap mais en dehors de ça pas si impactant que ça bon maintenant on va passer aux skins alors donc déjà on a Fizz Astronaut et Kennen Astronaut j'aime beaucoup Kennen Astronaut je trouve que le Fizz Astronaut a un poisson très dégueulasse je l'ai vu je le trouve pas fifou en dehors de ça c'est des skins très très stylés visuellement et je pense que c'est le principal et je trouve que la thématique est plutôt stylée même si c'est vrai que des shurikens espaces bizarre mais en dehors de ça hiverne câble électrique je suis vraiment pas fan j'ai vraiment regardé je trouve ça vraiment pas fifou je trouve que marguerite est ok mais alors le modèle de base d'hiverne pour moi c'est un gros nom pour moi c'est un gros nom donc ouais je suis pas très très fan Synged Astronaut c'est ok j'aime bien mais stylé en plus il a une pose dynamique et tout je trouve ça très très cool après non en vrai ça va c'est plutôt cool en vrai en plus le poison il est un peu raccord et tout donc moi j'aime plutôt bien Exerat Astronaut par contre quel banger oh putain quel banger absolu par contre oh la la mais de toute façon Exerat a quasiment que des bangers en termes de skins donc fallait s'y attendre mais là ce pic est incroyable quelle puissance si je dois donner un ordre ce serait Xerat puis on va dire Synged non non Xerat Kennen Synged Fizz et Ivern je pense que c'est à peu près ça l'ordre dans lequel je donnerais mais ouais putain regardez moi ce splash art il est incroyable avec l'armure et tout les chromats sont-ils validés ? Fizz Astronaut est-ce que c'est validé ? il y a quelques chromats stylés j'aime bien le deuxième j'aime bien le cinquième mais le reste est pas fifou on va dire que c'est validé mais il y a quand même pas mal d'erreurs de style c'est ouais c'est semi on va dire surtout que le problème c'est que ouais non le problème c'est que à la limite le deuxième chroma est ok tiers pour avec les animations les effets de particules qui vont rester de la même couleur mais le reste est pas fifou qu'est-ce que j'aime pas c'est que j'aime pas hiver je sais pas ce qu'il a sur sa tête c'est horrible qu'est-ce que c'est moi non je trouve ça vraiment pas fou après les chromats sont ok parce qu'il joue un petit peu avec le avec les la tête qu'il a et pour le coup il a pas forcément besoin d'avoir un costume raccord donc je pense qu'il est je dirais validé je dirais validé Kenen Kenen c'est oh c'est rigolo c'est rigolo en plus l'avantage qu'il a c'est que ouais pour le coup il garde un code couleur qui est quand même assez ok et qui correspond toujours un peu à ses effets de particules de base donc ouais je dirais validé même s'il y a quelques erreurs de style quelques erreurs de style le reste est pas dégueu Sinjed c'est dommage qu'il fasse pas le truc des yeux avec tous les personnages pour le coup je m'attendais à ce qu'il fasse avec Sinjed aussi mais ouais au niveau des chromat ouais c'est validé franchement c'est pareil c'est validé j'aime beaucoup le cinquième j'aime beaucoup le premier j'aime beaucoup le troisième j'aime beaucoup le quatrième même aussi donc ouais ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup après stylé Exera derrière waouh alors c'est vrai que forcément quand tu le regardes comme ça t'as l'impression qu'il a pas d'épaule mais ouais le screenshot est pas ultra bien pris mais en dehors de ça putain plutôt stylax plutôt stylax j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le cinquième encore une fois le troisième est stylé le quatrième est stylé le cinquième est stylé le sixième est stylé ouais c'est pas mal c'est validé encore une fois pas mal de chromat validé pour le coup c'est plutôt stylé c'est plutôt stylé bref on va terminer un petit peu ce patch assez rapidement en gros pas énormément de changements je m'attends à ce qu'on ait un peu plus d'ajustements même au niveau des supports mêlés pour qu'on ait vraiment un équilibrage en ce qui concerne les métas peut-être que ça va peut-être pousser un peu moins les supports les abuseurs on va dire de range support à pic c'est pic là dans absolument toutes les compositions imaginables mais en dehors de ça bon ça reste ça reste des changements qui sont assez faibles en général je vais voir vraiment si ça va impacter énormément les lanes en général mais bon je pense que le plus gros changement qu'on a vu dans ce patch c'est peut-être soit le nerf de Jarvan soit soit le comment dire soit le nerf de Elise peut-être que le nerf de Elise et Nmaokei c'est peut-être les deux plus gros plus gros changements du patch mais en dehors de ça il n'y a pas énormément de changements à faire après on n'a pas besoin de changements tout le temps mais surtout je crois qu'on devrait avoir un teaser pour le prochain champion dans pas longtemps donc on verra à peu près à ce niveau là et puis ça peut permettre à Riot d'un peu plus bosser sur des reworks de champions pourquoi pas parce qu'on attend toujours celle de Scanner par exemple donc ouais un patch pas si impactant que ça mais il en faut il en faut au bout d'un moment même si c'est vrai que la méta n'a pas tendance à autant évoluer que les gens ont l'air de le croire bref j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez des avis à donner sur le patch n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de lire et de répondre à la plupart d'entre eux si vous ne voulez pas me manquer les prochaines vidéos de notre patch ou d'autres vidéos que ce soit sur les nouveaux champions ou sur les games compétitifs de League of Legends n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification avec la cloche et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada